T'es plutôt Scorsese de Niro ou Scorsese DiCaprio ? Histoire de mettre tout le monde d'accord, les deux acteurs fétiches du cultissime réalisateur sont réunis dans son dernier film, Killers of the Flower Moon. Cette sortie et cette réunion historique m'ont amené à me poser une question. Quel est le duo acteur-réalisateur le plus mythique de l'histoire du cinéma ? Oui, j'ai que ça à faire, et alors ? Car oui, certains acteurs ou actrices sont devenus les visages de l'oeuvre des plus grands réalisateurs. On ne dissocie plus Tim Burton et Johnny Depp. Plusieurs comédiens sont omniprésents dans la filmographie de Nolan. Et même sûrement de plus loin, de tout temps, les cinéastes ont eu des têtes d'affiches fétiches. J'ai donc décidé de vous proposer un top de ces duos les plus iconiques. Et avant de commencer, dis-moi en commentaire quel est selon toi le numéro 1 de cette liste ? Je suis quasiment sûr que peu d'entre vous l'auront. Bienvenue sur Flim, la chaîne qui retourne le cinéma. David Fincher est aujourd'hui un des plus grands réalisateurs hollywoodiens en activité. Mais s'il n'a pas véritablement d'acteur qu'il fait tourner systématiquement, il s'est imposé à Hollywood grâce à des films comme Seven et Fight Club, dans lesquels il fait tourner un comédien qui, lui aussi en particulier grâce à ses films, va devenir une icône mondiale, Brad Pitt. Deux rôles mythiques dans la carrière de l'acteur, David Mills et Tyler Durden. Depuis, les deux hommes n'ont travaillé ensemble que sur l'étrange histoire de Benjamin Button, mais ils sont restés très proches. Et lorsque le réalisateur reçoit le César d'honneur, c'est Brad Pitt qu'on invite pour lui remettre. Pour moi, ils sont donc indissociables et j'espère très fort les voir de nouveau travailler ensemble prochainement. En neuf films seulement, Paul Thomas Anderson s'est imposé comme un réalisateur surdoué de sa génération. Et le visage le plus récurrent de sa filmographie, c'est bien sûr celui de Philip Seymour Hoffman, qui tourne dans cinq des six premiers films du réalisateur, et ne pourra malheureusement pas participer au suivant puisqu'il nous quitte en 2014. Et pourtant, dans le dernier film d'Anderson, Licorice Pizza, sa présence se fait ressentir puisque le rôle principal est tenu par son fils, Cooper Hoffman, qui fait alors ses débuts au cinéma. Quel beau clin d'œil pour un film magnifique que je vous recommande à 100%. Le maître Steven Spielberg n'a pas véritablement d'acteur très récurrent. Alors qu'il a fait tourner les plus grands, d'Harrison Ford à Tom Cruise, d'Audrey Byrne à Meryl Streep, en passant par DiCaprio ou Daniel Day-Lewis, deux noms ressortent en particulier de sa filmographie. Ceux d'acteur capable de jouer ses rôles très Spielbergiens d'homme ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires. Si dans la première partie de sa carrière, celui qui assure ce genre de rôle est Richard Dreyfus, celui qu'on peut le plus associer au roi d'Hollywood, c'est évidemment Tom Hanks, qu'on retrouve cinq fois au casting de ses films, en commençant par Il faut sauver le soldat Ryan. On pourrait également associer Tom Hanks à un autre réalisateur, Robert Zemeckis, pour lequel il a joué dans des films comme Forrest Gump ou Seul au monde, mais sa collaboration avec Spielberg me semble plus iconique, d'autant plus qu'ils produisent ensemble les séries Band of Brothers et The Pacific. Le seul duo 100% féminin de cette sélection, Sofia Coppola et son actrice pétiche Kirsten Dunst, qui est à l'affiche de quatre des sept films de la réalisatrice, a commencé par Virgin Suicides, le premier long-métrage de Sofia Coppola, puis Marie-Antoinette, et plus récemment The Bling Ring et Les Proies. Et comme la majorité des duos de cette liste, j'espère bien sûr les voir rapidement de nouveau associés sur un projet. Quel est l'acteur que je pourrais associer à Christopher Nolan ? Le choix était assez compliqué, car il a pour habitude de faire confiance aux mêmes interprètes, et si on peut penser à l'excellentissime Christian Bale, son iconique Batman, qu'on retrouve aussi dans Le Prestige, il y a des acteurs avec lesquels il a davantage tourné. A commencer par Michael Caine, qu'on retrouve dans sept de ses films. Mais non, en réalité, celui que j'associerais le plus au réalisateur d'Interstellar, c'est son tout récent et magnifique Oppenheimer, Kylian Murphy. Lui aussi, plutôt habitué à occuper des seconds rôles, il a pu cette année obtenir ce qui est probablement le plus grand rôle de sa carrière, mais aussi le plus grand rôle jamais confié par Nolan. Un réalisateur pour lequel il a donc jusqu'à présent tourné six films, et quelque chose me dit que c'est loin d'être fini. On quitte Hollywood, parce qu'il y a aussi de grands cinéastes et de grands acteurs en France, et certains ont eu la bonne idée de s'associer. Ici, je vous parle de Cédric Clapy chez Romain Duris, qui sont clairement devenus indissociables, même s'ils ne travaillent plus ensemble depuis quelques années maintenant. Les deux ont lancé leur carrière ensemble, puisque le deuxième film de Clapyche, Le Péril jeune, est aussi le premier de la carrière de Romain Duris. Depuis, les deux se sont retrouvés dans six autres films, en général avec Duris en acteur principal, notamment pour la célèbre trilogie de l'Auberge espagnole. Pedro Almodovar est sûrement le réalisateur espagnol le plus célèbre de tous les temps. Et donc, il a bien évidemment eu l'opportunité de faire tourner les plus grands acteurs et les plus grandes actrices d'Espagne, dont beaucoup sont devenus des visages emblématiques de sa filmographie, à commencer par Antonio Banderas, qu'on retrouve dans huit de ses films. Ce qui est aussi le cas de Carmen Maura et de Rossi Despalma, car Almodovar est un cinéaste qui aime porter les femmes à l'écran. À tel point qu'on a parlé des chicas Almodovar, pour ses actrices, mais aussi pour Victoria Abril, Marissa Paredes, mais surtout pour la plus emblématique de toutes, sa muse, Penélope Cruz. Une collaboration qui commence par Tout sur ma mère, et qui va perdurer sur sept films jusqu'à présent, dont Bolbert, où le tout dernier en date m'adresse par Lelas. Wes Anderson est un réalisateur aujourd'hui adulé par beaucoup de cinéphiles, et qui a tendance à réunir des castings de fous furieux. On a vraiment l'impression que parfois il invite juste tous les acteurs d'Hollywood à participer à ces films. Mais s'il y en a un qui sort du lot, c'est l'immense Bill Murray. Puisqu'il a tout simplement participé à tous les projets du réalisateur entre 1998 et 2021, soit neuf films au total, avec des rôles plus ou moins importants selon les cas de figure. En fait, il a simplement manqué le tout premier film du réalisateur, et son dernier, Asteroid City. Les frères Joel et Ethan Cohen nous auront offert des films magnifiques, comme Fargo, The Big Lebowski ou No Country for All Men. Et si certains visages sont récurrents dans leur cinéma, il y en a un en particulier, et qu'on retrouve dans neuf films, celui de Frances McDermott. Une actrice qui n'est pas forcément la plus connue du grand public, et pourtant on peut d'ores et déjà dire que c'est une des plus grandes de l'histoire du cinéma, puisqu'elle est tout simplement la seule à avoir remporté trois fois l'Oscar de la meilleure actrice, devancée seulement par Catherine Hepburn et ses quatre statuettes. Elle est même liée aux frères Cohen davantage que par le cinéma, puisqu'elle est mariée depuis 1984 à Joel Cohen. Et ouais, il y en a qui arrivent à mélanger travail et vie privée. Alors là, on s'éloigne très loin des Oscars, puisqu'on part sur Jean-Marie Poiré, le réalisateur entre autres du Père Noël est une ordure, de Papy Feuille de la Résistance et des Visiteurs. S'il a au total réalisé 14 films, 10 d'entre eux ont pour tête d'affiche Christian Clavier. En fait, on pourrait presque dire que son travail, c'est de faire tourner Clavier. Deux hommes qui ont quand même ensemble marqué toute une génération, et un pan de la comédie française, et surtout les Dimanche Soir de TF1. On commence le top 10 avec Quentin Tarantino. Quand on pense à Tarantino, on peut évidemment l'associer à Emma Thurman, qui est à l'affiche de Pulp Fiction et Kill Bill. Mais celui qu'on retrouve le plus, et qui est le plus emblématique du Tarantino Universe, c'est clairement Samuel L. Jackson, qui participe à 6 des 10 films du réalisateur. Du rôle le plus anecdotique de narrateur d'Inglorious Bastards, à celui le plus iconique de Jules Winfield dans Pulp Fiction. Bertrand Blié n'est peut-être pas le réalisateur le plus célèbre aujourd'hui, mais il nous a proposé certains films qui sont devenus cultes, et à l'affiche desquels on a très régulièrement retrouvé Gérard Depardieu. 8 fois au total, notamment dans ses plus grands succès, Les Valseuses, Tenue de soirée ou Trop belle pour toi. Plus qu'une collaboration, une véritable amitié, qui est entachée des affaires récentes sorties au sujet de Depardieu, et dont paraît-il le réalisateur était au courant sans chercher à s'y opposer, ce qui était a priori le cas de tous ceux qui ont travaillé avec l'acteur. Un non-dit qui, je l'espère, n'existera plus jamais dans le cinéma français. Catherine Hepburn est considérée comme la plus grande actrice de l'histoire du cinéma américain, et pour cause, elle est la seule homme et femme confondue à avoir remporté 4 Oscars de la meilleure actrice, qu'elle n'ira jamais chercher d'ailleurs, en plus des différents prix d'interprétation qu'elle a gagnés dans les plus grands festivals. Mais elle fait ses premiers pas sous la direction de George Cucor dans Héritage, née alors une amitié qui durera toute leur vie. Le réalisateur, complètement fasciné par Hepburn, la fera jouer dans 10 films au total, dont les 4 filles du Dr March, qui lui vaudra la coupe Volpi à Venise, l'équivalent du prix d'interprétation à Cannes, qui n'existe pas encore à cette époque. Jean-Paul Belmondo est à lui seul un pan entier de l'histoire du cinéma français. Et si on peut l'associer à un grand nombre de cinéastes, dont Jean-Luc Godard, avec lequel ils vont connaître conjointement le succès et lancer leur renommée, c'est avec Henri Verneuil qu'il tournera le plus, 8 fois au total. Mais le réalisateur, avec lequel il forme le duo le plus mythique, c'est sûrement Philippe de Broca, qui ont fait sa tête d'affiche dans 6 films, dont L'Homme de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, ou encore Le Magnifique. Un duo qui a marqué toute une génération, voire plus, et qui mérite largement sa place dans ce top 10. Martin Scorsese. Vous vous doutiez bien que ce nom-là apparaître au moins une fois dans ce classement, puisque c'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Et je vais même vous spoiler un petit peu, c'est le seul pour lequel je n'ai pas pu me résoudre à ne le mentionner qu'une fois. Tant il a su sublimer certains de ses acteurs, qui sous sa direction sont devenus des monuments de l'histoire du cinéma. Et ici, il s'agit d'un acteur avec lequel il a pu tourner 6 fois jusqu'à présent, Leonardo DiCaprio. Tout commence avec Gangs of New York, puis Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street, et enfin Killers of the Flower Moon, un sans faute. Les deux sont devenus clairement indissociables, et on sait déjà que DiCaprio sera de retour dans le prochain film du Maestro Scorsese. S'ils n'ont fait que 5 films ensemble, dont le premier Le Crime ne paie pas, dans lequel De Funès encore méconnu n'a qu'un tout petit rôle, les 4 autres sont devenus tellement cultes, et parmi les plus grands succès de l'histoire du cinéma français, que ce duo est devenu absolument mythique dans la mémoire collective. De Funès a pourtant davantage tourné avec Jean Giraud par exemple, 12 films au total, dont la série du Gendarme Saint-Tropez ou La Soupe au Chou, mais des générations entières jusqu'à aujourd'hui encore connaissent par cœur les films de Gérard Roury qui mettent De Funès en vedette. Le Corneau, 11 740 000 entrées, plus gros succès de l'histoire du cinéma français à sa sortie. La Grande Vadrouille, 17 272 000 entrées, plus gros succès de l'histoire du cinéma français pendant des décennies. La Folie des Grandeurs, 5 563 000 entrées. Les Aventures de Rabi Jacob, 7 295 000 entrées, sans compter les innombrables rediffusions à la télé, qui à chaque fois réunissent une audience folle. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre cinéma et ça m'étonnerait qu'on puisse l'égaler un jour. Alors ces deux-là sont indissociables et ont marqué leur génération, Tim Burton et Johnny Depp. C'est évidemment Tim Burton, alors déjà star de la Warner, qui fait de l'acteur la vedette internationale qu'il est devenu à partir d'Edward aux mains d'argent. Johnny Depp le retrouvera plus tard dans Sleepy Hollow, Charlie et la chocolaterie ou encore Alice au Pays des Merveilles pour 8 collaborations au total, autant qu'entre Tim Burton et Michael Keaton, un réalisateur qui a également régulièrement fait tourner des actrices comme Winona Ryder, Eva Green ou bien sûr son ex-femme Elena Bonham Carter. D'ailleurs, si la carrière de Johnny Depp a vraiment pris un coup d'accélérateur depuis leur première collaboration, on peut aussi dire qu'il est passé au second plan depuis leur dernier film, Dark Shadows en 2012. Une grosse baisse de régime qui a évidemment été encore accentuée par les récentes affaires judiciaires de l'acteur. On entre dans le top 3 avec un duo qui s'est retrouvé dans 16 films au total, dont certains ont véritablement marqué l'histoire du cinéma. Akira Kurosawa et son acteur fétiche, Toshiro Mifune. C'est sûrement l'alliance du plus grand réalisateur et du plus grand acteur japonais de tous les temps. On peut les retrouver à la tête des deux chefs-d'oeuvre que sont Rashomon et les 7 samouraïs. Ces deux noms réunis forment un pan entier du cinéma. Je pense que c'est celui que beaucoup attendaient en première position, Scorsese de Niro. On est tellement habitué à le dire que c'est super fluide, Scorsese de Niro. Ça se dit tout seul, Scorsese de Niro. Leur dixième film vient de sortir, mais ils auraient pu en faire bien plus encore puisque pendant 24 ans, de 1995 à 2019, Scorsese n'engagera jamais de Niro dans ses films, lui faisant quelques infidélités avec un certain Léo. Et là aussi, c'est un duo où acteurs et réalisateurs vont exploser aux yeux du monde entier ensemble. 1973, Mean Streets, première collaboration, puis surtout Taxi Driver dans la foulée. Depuis, rien de moins que Raging Bull, La Valse des Pantins, Les Affranchis, Casino et bien d'autres. C'est tout simplement un des plus grands réalisateurs de tous les temps qui a su magnifier comme jamais un des meilleurs acteurs de l'histoire. Mais qui peut bien chipper la première place à un duo aussi phénoménal ? Avant de vous le révéler, quelques mentions honorables puisqu'il a fallu faire des choix, évidemment. La liste est interminable, mais voici quelques noms qui auraient mérité de figurer dans ce classement. Steven Soderbergh et Matt Damon, James Gray et Joaquin Phoenix, Guy Ritchie et Jason Statham, Ridley Scott et Russell Crowe, Richard Linklater et Ethan Hawke, 8 films ensemble quand même, Spike Lee et John Turturro, 9 films ensemble, Federico Fellini et Marcello Mastroianni, 7 films ensemble. Voilà, j'en ai sûrement oublié plein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce auquel je n'ai pas pensé. Et vous verrez, c'est super bien fait. Juste à côté de la rubrique commentaire, il y a un petit bouton qui vous permet de vous abonner. Essayez, vous allez voir, c'est génial. Bon, il est maintenant temps de mettre fin à ce suspense insoutenable. Le premier de ce top n'est pas Franck Dubosc et Fabien Anténiente, mais un duo qui a régné sur le cinéma classique américain pendant des décennies, John Ford et John Wayne. De 1928, et le premier film parlant de John Ford, à 1963, John Wayne sera la vedette de 21 de ses films. Ils sont notamment devenus les rois du western classique américain et on peut citer parmi ses collaborations des films devenus cultes comme La chevauchée fantastique, Rio Grande, La prisonnière du désert ou encore L'homme qui tue à Liberty Valence. Les deux John sont les symboles de l'Amérique conquérante et on pourrait même dire aujourd'hui un petit peu conservatrice. C'est certain que personne ne les accusera de wokisme. Donc voilà, c'était mon petit classement des duos réalisateurs-acteurs les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Bon, évidemment, c'est extrêmement influencé parce que moi, j'ai vu. C'est pour ça que les dernières décennies sont largement surreprésentées mais ça fait partie du jeu. J'espère que cette liste vous donnera envie de découvrir ou de redécouvrir certains de ses réalisateurs parce que c'est le but aussi de trouver des moyens un petit peu ludiques de parler de cinéma. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce top. Je réponds à tout le monde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez et partagez un max la vidéo. C'est ça qui fait évoluer la chaîne. A très vite. N'oubliez pas d'aller au cinéma. Ciao, ciao.